Iris Mittenaer témoin d'un incendie, elle de ses nouvelles après le drame. La vie ne tient qu'à un fil. Iris Mittenaer l'a expérimentée dans la nuit du 6 au 7 novembre. En déplacement à Dubaï avec son fiancé Diego Elglaoui, l'ancienne reine de beauté a été réveillée au beau milieu de la nuit par des bruits inhabituels de plus en plus forts. Après s'être levée, le couple a découvert que l'immeuble face à leur hôtel était en feu. En ouvrant les rideaux, nous avons vu le chaos, le cœur qui s'accélère, et le sentiment que tout peut basculer. A partager Digo Elglaoui sur son compte Instagram. Évidemment, le premier réflexe des futurs mariés a été d'évacuer les lieux. Toutes les images que je vous partage ont été filmées après avoir mis Iris en sécurité. Nous sommes sortis en 10 secondes après avoir vu l'incendie en enfilant simplement Jean et un t-shirt. Nous sommes même les premiers à être sortis dans la rue et avons déclenché l'alarme à incendie afin d'être certains que tous nos voisins évacuent également, a-t-il confié. Merci pour vos messages, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité loin de l'immeuble. Nous étions au meeting point en attendant les instructions et sommes à présent partis. Virgule j'espère que tout le monde va bien, a écrit Miss Universe 2016. Une expérience qui a beaucoup choqué les jeunes amoureux. « Il a découvert un nouveau sentiment, celui de craindre pour l'autre dans un contexte de danger en cours », a précisé Digo Elglaoui. Une fois l'adrénaline de l'événement passé, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a de nouveau pris la parole sur le réseau social. « Je ne connais pas encore la cause du feu mais le plus important est de savoir qu'il n'y a eu aucune victime. » Que tout le monde va bien et a pu évacuer l'immeuble en sécurité. Les autorités ont pu intervenir. « Contenir le feu et sécuriser le périmètre. » « Everion is safe », a-t-elle partagé en fin de journée. De retour à son hôtel, Iris Mittenaïr s'est autorisée une petite séance de sport pour se remettre les idées en place et aller de l'avant. Une catastrophe qu'elle n'oubliera pas de si tôt. Sous-titrage ST' 501